... Je m'appelle Céline Deveau, je suis réalisatrice et illustratrice et je travaille pour le 1 depuis la création du 1. Je fais des dessins pour la quatrième de couverture. Généralement, quand le sujet m'inspire beaucoup ou quand il est très complexe, j'en vois par exemple deux versions parce que je me dis aussi que mon point de vue n'est pas spécialement le plus pertinent. C'est-à-dire que comme c'est généralement un point de vue très personnel et parfois même émotionnel, je dirais, ce n'est pas évident que ce soit un propos universel. Je trouve ça quand même important de faire une sorte de reality check pour voir qu'on n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Généralement, je m'informe, j'essaye de faire en sorte de ne pas faire ni de faute de contenu ni de faute de goût. J'essaye d'être quand même informée sur ce que je vais illustrer. Il y avait un sujet qui me touchait très particulièrement et c'était moins par la complexité que parce que je trouvais que c'était un sujet très fort et qui me touchait. C'était un numéro sur les maladies mentales. Je me souviens que j'avais envoyé deux versions à Nathalie parce que j'avais vraiment eu envie de faire deux versions. C'était en couleur, bien plus en couleur que beaucoup de dessins que je fais habituellement. C'était des personnages dont les visages et les gestes étaient démultipliés et il y avait cette idée de perception de soi quand on ne se perçoit plus tout à fait. Je travaille sur des feuilles de PVC, qui sont du plastique, donc transparent, et je dessine une version un peu brute ou au feutre ou à la peinture acrylique. Et à partir de cette version brute, je vais creuser dedans parce que ça me permet de gratter la peinture sur ce fameux support. Et donc je fais sortir la lumière et des masses blanches ou grises avec un outil ou même avec mes doigts. Quand je rajoute des couleurs, donc ça c'est surtout du noir et blanc, et la couleur intervient ou en transparence derrière. Donc j'utilise de la peinture classique sur du papier et je les fais un peu correspondre et j'essaye de voir comment ça fonctionne. Ou alors je dessine directement sur le PVC avec de l'aquarelle, de l'acrylique, ça peut être un peu n'importe quoi, des feutres, enfin tout ce qui me permet de faire intervenir de la couleur. Il y a des dessins qui vont me prendre deux jours, en partie parce que je me suis un peu excitée, tout à coup je vais avoir des envies très particulières, des motifs qui vont me prendre des heures. Ou alors ça peut être extrêmement simple, et d'ailleurs souvent les sujets les plus lourds nécessitent une représentation assez simple. C'est assez marrant parce que ce cadre rectangulaire, pour moi il est très proche du scope en cinéma, et donc il y avait quelque chose d'assez familier pour moi, comme je suis habituée à travailler pour des films. Et c'était marrant parce que c'était comme s'il avait fallu que je fasse des captures d'écran, donc en travaillant avec ce format-là. Et ensuite, comme c'est quand même très restreint, notamment en hauteur, on peut jouer avec les échelles comme on le ferait en cinéma, donc avec, je ne sais pas, cadrer quelqu'un en américain, ou par exemple même mettre une masse devant, qui serait une masse qui serait très proche de nous, et voir l'horizon derrière. Je pense que c'est important d'avoir de l'illustration dans la presse, pour deux raisons. C'est déjà que, je pense qu'on a tous, enfants, ouvert un journal qui n'était pas du tout fait pour notre âge, et c'était la première chose qu'on regardait. Et je crois que ce rapport un peu puérile à l'image et au dessin ne disparaît jamais, et que même les adultes, en feuilletant quelque chose, vont s'arrêter parce qu'une illustration aura attrapé leur oeil. Sous-titrage Société Radio-Canada